Donc on va effectivement monter, adapter la dispute de Marivaux avec des jeunes issus de foyers en Bourgogne. J'ai toujours eu la passion et pour moi c'est un combat nécessaire et presque obligatoire, je pense, dans notre carrière de gens de théâtre, de s'adresser à des gens qui n'ont pas du tout accès à la culture, ce qui est le cas effectivement de tous ces jeunes qui se trouvent en Bourgogne, donc qui vivent en foyer. Donc la plupart de ces jeunes sont issus de l'abandon, de la maltraitance, de l'inceste, du viol, donc dans des situations extrêmement difficiles socialement, qui déjà à l'âge de peut-être 12-13 ans ont accumulé la souffrance de gens de 60-90 ans. Et donc ça fait plus de 3 ans que je travaille dans cette région. On a monté Les Enfants des Vermiraux en 2011 à Avalon, qui racontait l'histoire de la première histoire de maltraitance à Carré-des-Tombes, qui en a donc pu, en 2011, reprendre le lieu, le tribunal où avaient lieu vraiment les premiers adultes qui avaient été condamnés pour maltraitance en 1911, dans le tribunal d'Avalon. Et donc on a disposé du tribunal, on a travaillé beaucoup, beaucoup de gens, des détenus, des jeunes délinquants, des jeunes aussi qui venaient de la maltraitance. Et à partir de là, bon, il y a vraiment eu une nécessité, soit les directeurs des centres, la région, de continuer de travailler avec ces jeunes qui n'avaient jamais, jamais eu accès à la culture. En France, ils sont plus de 200 000 dans cette situation. Et donc cette année, j'ai beaucoup réfléchi sur la pièce sur laquelle on pourrait travailler. Et donc, après avoir fait le tour de beaucoup d'auteurs classiques, j'ai pensé à la dispute de Marivaux, que je ne vais pas vous raconter, qui m'avait beaucoup marqué, parce qu'effectivement, je l'avais vu il y a très longtemps, à l'époque où Patrice Chéreau l'a monté, alors que je ne connaissais pas Patrice, qui est par la suite devenu un ami, qui a souvent suivi mon travail aussi. Donc on a situé cette dispute de Marivaux. En étudiant le texte, on se rend compte que c'est une sorte de loft, de télé-réalité, dans le sens où on expérimente deux jeunes qui sont enfermés, et on les met à la vue de tout le monde, et on les regarde, on les étudie, et on voit comment ils réagissent vis-à-vis de leurs sentiments, vis-à-vis de la question qui est fidèle, qui n'est pas infidèle. Et donc, on trouvait ça très intéressant, d'autant que dans ce type de projet, on ne choisit pas nos comédiens, on ne choisit pas forcément le nombre de jeunes avec lesquels on va travailler. Là, on va travailler près d'une vingtaine de jeunes, donc il fallait forcément adapter la pièce. Donc en même temps, on conçoit avec ces jeunes des textes, des personnages qui n'existent pas dans la pièce, qui vont d'un coup complètement perturber l'histoire de la dispute de Marivaux.